Je suis élu, je perds mes mots, je ne sais plus quoi dire. Donc je voudrais être très bref pour ne pas dire de bêtises, après tout ce que mes frères, je ne dis pas mes amis, je dis mes frères ont dit ce soir. Je voudrais seulement préciser, comme a dit le Seigneur Sevalier, que tous ces articles ont été publiés dans le quotidien LBR. Dans les années 80, nous travaillions, nous avions une page du nomadaire qui s'appelait Espaces à Gadir, et nous écrivions chaque semaine des articles, des sujets sur la vie de notre ville. Il y avait, c'est la bec de Saoudi, c'est la bec de Ahmed, c'est le Fahd Makhri, c'est le Fahd Makhrib, et le Fahd Moussaktan, c'est le Fahd Makhrib. Donc moi et c'est Ahmed, nous nous intéressions surtout ce qui est artistique, ce qui est culturel et ce qui est social. C'est pour cela que j'ai choisi chaque semaine de parler d'une personne, d'un homme ou d'une femme qui vit parmi nous dans la vie de Bélédia, et que peut-être les gens ne le connaissent même pas. Donc c'était une façon, c'était ce qui m'a motivé, ce qui m'a poussé, ce qui m'a encouragé à écrire ces articles sur ces gens-là. Il y a des gens, comme un discerne, qui appartiennent à des milieux sociaux très différents, qu'ils soient des pauvres, qu'ils soient des desivrognes, qu'ils soient des drogués, qu'ils soient un professeur ou un directeur de collège ou un artiste ou un... Ça, ce n'est pas une chose qui doit être la première à prendre en charge pour écrire. Ce personnage a quelque chose, c'est un présent, quel qu'il soit. J'ai même parlé d'un genre qui dormait dans la rue, des égoïnes, des drogués, des prostitués, etc. Donc c'était ma façon à moi de voir ma ville et comment les gens vivent dans cette ville. Il y avait ces messalèmes, il y avait un jardin, il y avait la prière, il y avait un enseignement d'un délire, dans lequel nous avons vécu toute notre enfance, et j'en parlais aussi des règles de Dieu. Il y avait tant de choses, il y avait des choses extraordinaires. C'était notre ville, nous étions très heureux de vivre dans cette ville. Il fallait le dire, c'était ma façon à moi de le dire, il est comme ça, et c'est comme ça que j'écris. Je ne peux pas parler de cela. Je veux seulement dire un très grand merci à cette association, et surtout à son président, Mohamed Majolet. Moi j'en ai écrit ces articles, et je ne fais que lui envoyer ça par internet, et c'est tout. Mais lui, il a tout fait, il a pris ce travail, il a donné une grande importance à ce travail, il a tout fait, il a fait la première page, la quatrième page, il a pris des images, il a tout fait. C'est lui qui a fait ce livre, vous n'allez pas voir. Ce livre, ce n'est pas le mien, c'est celui de Mohamed Majolet. Merci mon frère. J'aimerais tout simplement, c'est, comme nous l'avions stipulé dans les fondements de Zoran, le fondement de Zoran, comme on l'avait dit, était une double mission. D'une part, nous avons essayé, avec nos partenaires, nos différents partenaires, autant élus qu'institutions, de restituer, de réculperer ces longs mots de notre histoire que certaines personnes font. J'aimerais que les milliers ont été concoursés comme une ville de Zoran, j'ai eu un enfant de la ville de 1906, j'ai évangé quelque chose à la ville de 1906, j'ai dit que nous n'explanerais, que la ville de Ammènent ne pas ait l'église, ou que la ville n'est pas une rolle pour que vous venez à l'égard. C'est le premier qui a fait le premier de la famille et le premier de l'écrivain qui nous aident avec nous et qui nous aident avec nous et qui nous aident à la réunion et à la réunion de la dynamique dans le monde et dans le monde et dans le monde et dans le monde pour l'éducation dans la vie de la vie Sous-titrage FR ?